Elles sont de plus en plus nombreuses à dormir la nuit dans les rues de Tours. En moyenne, les femmes représentent 20% des bénéficiaires du SAMU Social. Et par peur, beaucoup refusent d'aller renfoyer. Il y a cet affoyer qui est risqué. Il y a des voies, il faut y avoir des bagarres entre filles, il faut beaucoup faire attention. 20h45, rue des Minimes. Le camion du SAMU Social est pris d'assaut. Tout au long de la maraude, il va venir en aide à 125 bénéficiaires. contre 90 l'année dernière à la même période. Ça, avec compote, gâteau ? Oui, s'il vous plaît. Hassan est à la rue depuis 3 ans. Pour se mettre à l'abri du froid, c'est tous les soirs le système D. On regarde les trucs à vendre, les trucs à louer, les bureaux, tout ça. Donc, trucs vides, on rentre, on essaie de rentrer dedans, se sont cassés, bien sûr. Et puis, on essaie de dormir dedans. C'est assez compliqué parce que la semaine dernière, j'ai dormi 2 jours dehors. Heureusement qu'il y avait du soleil. Mais là, il fait très, très froid. Là, aujourd'hui, par exemple, je vais dormir dehors. Et voilà, je ne sais pas comment faire, je ne sais plus quoi faire, en fait. Grâce aux maraudes, les sans-abris trouvent de quoi manger, se réchauffer et surtout du réconfort. Jean-Jacques est maraudeur depuis 10 ans. Il leur donne même des conseils pour s'abriter. L'avantage, des fois, c'est le soir quand vous passez, vous avez toutes les poubelles, vous avez pas mal de cartons. Donc, on peut au moins les coucher sur des cartons. On leur donne une couverture. Ils mettent un carton en dessous, ils mettent des couvertures par-dessus. On est un peu plus tranquilles quand on a pu les mettre à l'abri de la pluie. Depuis ces trois dernières années, au Samu Social, on observe de plus en plus de mineurs à la rue. Une quinzaine ce soir-là. Il y a ceux qui viennent avec leurs parents et qui soit sont à la rue ou soit sont en foyer. Donc là, évidemment, ce n'est pas évident parce qu'on a des petits bouchous de 8 ans qui viennent nous voir et des fois qui ne parlent même pas français. Donc, ils sont tout juste scolarisés en France. Et on a aussi des mineurs, mais qui ont presque le salut entre guillemets d'adultes parce qu'ils vont avoir entre 16 et 18 ans. Issaka en fait partie. À 17 ans, le jeune homme a déposé un dossier à l'aide sociale à l'enfance pour trouver un logement. En attendant, il doit se débrouiller par lui-même. La gare routière, souvent, il y a des petits espaces un peu longs où on peut se cacher entre deux murs et tout ça pour dormir avec des couvertures et tout. Là, avec ce que j'ai eu, ils sentent que je vais bien dormir ce soir. C'est ici à gauche, non ? Merci. 21h30, rue Sémar, à Saint-Pierre-des-Cors. Alors qu'il se débrouille tant bien que mal pour dormir au chaud depuis deux ans, Mohamed ne s'en sort plus. Je dors dans une voiture, des fois dans les caves, donc je n'ai pas le choix. Mais que je trouve un appartement, je dors dans un appartement. Surtout au mois d'hiver, ce n'est pas facile. Que tu dors comme ça, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, la ville de Tours compte 450 places d'hébergement d'urgence, totalement saturées. Au plus fort de la demande jeudi dernier, 74 personnes n'ont pas pu être prises en charge. Avec le début de la trêve hivernale dès demain, la préfecture annonce que l'effort va être renforcé. Merci. Merci.